Hey ! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec une marque qui renaît comme un phoenix de ses cendres, le Humidigi F3. Alors, franchement sorti de nulle part, j'ai été étonné. Humidigi qui nous sort un nouveau modèle 5G. Allez, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On ne sait jamais. Donc c'est un téléphone qui est... Alors là, je n'ai pas trop le tarif. Sur Kimovil, il est marqué 190€ moins cher. Je ne sais pas trop sur quel site. C'est sur Banggood, Sunsky et tout. Donc 190€, tarif moins cher. Banggood ont souvent des exclusivités, des partenariats pour baisser le prix. Donc on va découvrir, par ce déballage, pour commencer sur Humidigi. Donc, niveau caractéristiques, on les verra tout à l'heure. Leur premier modèle 5G. De toute façon, leur premier modèle tout court. Ils étaient partis vers les rugged phones pendant longtemps. Et ils faisaient les rugged phones que j'ai adoré. Les bisons, là, franchement. Ils arrivaient à faire des rugged phones qui ressemblaient à des téléphones rugged phones. C'était des téléphones renforcés, en fait. Et je trouve que c'était les plus jolis rugged phones que j'ai pu faire. Comme je vous l'ai dit, ça ressemblait plus à des téléphones renforcés qu'à des vrais rugged phones qui sont très lourds, généralement. Donc, voilà. Est-ce qu'ils reviennent comme ça avec ce F3 ? Est-ce que du coup, ça va... Est-ce que je vais arriver à décoller l'arrière ? Est-ce qu'ils se sont dit, bon, on va faire un téléphone ? Parce que maintenant, avec la TVA et tout, c'est encore moins intéressant d'acheter en Chine. Donc, avant, t'arrivais à avoir des... À baisser les prix, à avoir un téléphone, là, 190 euros avant, ça aurait été peut-être 150, tu vois. Il y a 20% de TVA. Alors, l'arrière, déjà. L'arrière est très joli. Beyond Dream, UMI 10G 5G. L'arrière est très joli. Le bloc photo est très petit, très discret. Il est très léger en main. Apparemment, on aurait un capteur d'empreinte. Donc, côté droit, on aura le bouton qui fera seulement un capteur d'empreinte. Volume plus moins, oui, je le découvre en même temps que vous. Ici, on a un bouton qui devrait être un bouton multifonction Google Assistant, je pense. Le port jack qui est présent. Et le tip C. Voilà, on est plutôt complet. On va l'allumer. J'ai pas fait la réclame. Si tu aimes nos vidéos, tu peux nous soutenir en mettant juste un petit comment... Même pas un commentaire. Juste tu t'abonnes, ça suffit. Sinon, tu fais un petit don sur Tipeee, si tu nous aimes beaucoup, un petit don sur Tipeee et que le bouton rejoigne sur YouTube qui te permettra d'avoir des avantages qui sont décrits dans la description de nos vidéos. Alors, le chargeur, le petit trombone et le câble de rechargement. On va aller voir un peu... Alors, j'espère que je vais pas recevoir de motifs. On va cacher ça. Alors, oui, j'ai plus la tablette. J'ai revendu ma tablette Huawei. J'attends la Xiaomi. Donc, on aura un écran 6,7 pouces LCD IPS HD+, 195 grammes pour 8,7 millimètres, un Dimensity 700 qui plafonne à 156 000, une batterie de 5150 milliampères, hop, 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 charge rapide, attendez, j'ai vu un truc, chargement sans fil, chargement sans fil, ouais, à vérifier, je pense qu'ils se sont trompés, charge rampie 18 watts, franchement, chargement sans fil, j'ai mis tonne, full 4G, full 5G. Et appareil photo du Sony, Sony, ouverture 1.8, grand angle 8 mégapixels et un macro 5 mégapixels. Pourquoi pas ? A voir. A voir, à voir. Alors, on va s'intéresser au téléphone. Bon, déjà, là, on peut voir, il était bien avant que tu l'allumes. Là, on peut voir que les bordures, ils sont énormes entre le menton et les côtés. Bon, tu vas me dire, alors, l'essentiel est ailleurs, hein, il y a une histoire de budget, il faut réduire les coûts. OK, donc, recherche et développement, c'est pas trop ça. Je sais pas si ça coûte beaucoup plus cher d'optimiser un peu, mais bon, là, j'ai l'impression de repartir pas mal de temps en arrière. Hop là. Oh, la surcouche, de toute façon, c'est Android Stock, hein, si je me trompe pas. On est sur quelle version ? Oh, ça a l'air bien fluide, ça a l'air bien, bien fluide, ça réagit très bien. Et ça, ça, ça me plaît pour l'instant. Système, on va y arriver. Ça réagit très bien. On est sur du Android 12, 8-128. Ça réagit franchement bien, l'écran a l'air pas mal. Voilà. Bon, il n'y a pas de tiroir d'application, donc c'est une mini surcouche de chez Humidigi. Désolé pour les reflets, parce que, bon, c'est pas des traitements à ce prix-là. C'est pas des téléphones qui ont des traitements anti-reflets à ce prix-là. J'ai légèrement baissé la luminosité de la lumière d'Open Camera. J'espère que je vous montrais un peu le téléphone. Voilà, donc la luminosité, je l'ai à fond, pas qu'à casser des briques, hein. Ça a pas l'air d'en arracher la rétine. Je sais pas sur quel indice on doit être. 600, peut-être 600 nit, maximum. Alors, si on prenait une photo... Du coup, je sais pas ce que je peux te montrer de plus, hein. Alors, mode AI, bon, ça, voilà, je vais pas qu'on vous remontre. On va se mettre en... On va se mettre en... J'ai pris, il y a des photos 4 tiers. Ouais, j'ai pris des photos 4 tiers. J'essaie de faire entre les deux, parce que les 4 tiers, c'est plus pour les sujets, c'est 9e plus pour les paysages. Donc là, on va se mettre en... Oh, il y a du 4 tiers, 48 mégapixels. On va faire en 16,9, 18 mégapixels, tiens. Voilà. On va prendre ça. On va prendre ça. Voyons voir. Bon, ça a l'air propre. Bon, une photo qui a l'air plutôt propre, j'ai envie de dire. Pour l'instant, on va prendre une deuxième photo, tiens. Après, bien sûr, ce sera plus approfondi. Alors, je vais pas le tester de suite, parce que j'ai énormément de produits. Et que Jérôme, en ce moment, il a pas trop le temps. C'est moi qui fais tout. J'ai du mal à faire la mise au point là-haut. J'ai du mal à faire la mise au point. Je vais voir. Je sens qu'on va gagner à faire la mise au point correct. Oula ! Ok. Eh bien, dis donc. Ça va être magique, hein. Mise au point. Alors, c'est où je dois cliquer pour faire une mise au point avec ce téléphone. Ok. Donc, problème de mise au point. Pour l'instant, c'est pas trop ça. On verra ce que ça donne durant le test. Voilà. Donc, c'était le déballage. J'ai la première prise en main de ce UMI DIGI F3 5G. J'espère qu'il y aura une petite solution. Ou que c'est moi. Je sais pas faire. Avant le test. Allez, bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.